Apéron, quand tu parlais au dernier épisode de compter avec des bâtons, tu voulais parler de tracer des traits, je suppose, pas de vrai bout de bois. Si, si, aussi. Hein ? Bah oui, on a commencé à compter sur des bouts de bois ou des ossements. Tiens, ça par exemple, c'est l'os de Lebombo. C'est un os humain ? Non, de Babouin. Il a 29 encoches, donc c'était peut-être un calendrier lunaire, par exemple, pour prédire les menstruations. D'ailleurs, menstruation, ça vient du latin mensis, qui veut dire moi, qui lui-même vient du grec mene, qui veut dire lune. Ah, bah je savais pas. Merci Osiris. Et il y a aussi l'os d'Ishango qui servait probablement de bâton de comptage. Comment ça marchait ? Bah, imagine, tu es un berger, mais tu ne sais pas compter. Alors du coup, comment tu peux t'assurer que tous tes moutons sont bien rentrés à l'enclos ? Bah, ce que tu fais, c'est que, quand tu les fais sortir, tu fais une encoche sur ton bâton de comptage pour chaque mouton qui passe devant toi. Et après, bah, une fois qu'ils ont bien brouté, quand tu les fais rentrer, tu les fais passer un par un devant toi, en déplaçant ton doigt sur les encoches. Et puis, bah, quand tu arrives au bout, tu vois bien s'il te manque un mouton ou pas. Et donc, les bâtons de comptage sont devenus obsolètes quand tout le monde a su compter ? Bah, faut voir que l'école pour tous, c'est quelque chose d'assez récent et qu'aujourd'hui encore, il y a des problèmes d'illettrisme, même en France. Jusqu'au 19e siècle, les gens utilisaient encore le bâton de taille, qui servait pour les dettes. Par exemple, tu fais des encoches sur ton bâton pour indiquer la somme, et après tu fends le bâton en deux, comme ça l'acheteur et le vendeur ont chacun une copie de la transaction. Note que, dans les codes français et belges, ce procédé est encore légal. Sérieux ? Mais ça devait pas être super pratique, si ? Ben, c'est un système où les additions sont plus faciles. Comment ça ? Ben, regarde, si je veux additionner 2 et 3, je peux juste rassembler les deux nombres, et ça me fait 5. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que ce sont des systèmes de numération additifs. Ah, nos chiffres arables ne sont pas additifs ? Ben, déjà, ils sont indiens, et non, ils sont positionnels. Mais ça, on en reparlera peut-être plus tôt une autre fois. Ben, en tout cas, ces bâtons-là, bien pratiques. Ben, pour faire des additions, oui. Mais rapidement, ils ne sont plus très lisibles. Genre, ça, c'est 12. Ah, du coup, on la coupe par paquet ? Exactement. Ainsi, on peut faire des marques de dénombrement. Alors, dans les pays occidentaux, on utilise plutôt ces deux systèmes-là, alors qu'en Asie de l'Est, on trace les traits du symbole signifiant correct. Ces marques sont pratiques parce qu'elles sont plus lisibles. Et en plus, on n'a pas besoin d'effacer le nombre précédent pour ajouter un. Il suffit de rajouter un trait. Pour les additions, par exemple, si je fais 9 plus 8, il faut d'abord rassembler les paquets de 5, et ensuite, on réécrit les restes, ce qui nous donne le bon résultat. Ici, 17. D'accord, mais au bout d'un moment, on va avoir trop de paquets de 5 pour pouvoir lire le nombre d'un seul coup d'œil. Tout à fait, et c'est pour ça qu'on fait des paquets de paquets. Ah oui, par exemple, un symbole pour la dizaine, un autre pour la centaine, c'est-à-dire la dizaine de dizaines, etc. Tout à fait, mais dans ce cas-là, il faut s'autoriser à effacer des symboles. Par exemple, si tu prends les chiffres romains, tu as i pour 1, v pour 5, x pour 10, etc. Et si tu fais 6 plus 7 égale 13, dans ce cas-là, il faut bien transformer les deux v en x. Et il n'y a pas un truc comme quoi iv, c'est 5 moins 1, donc 4 ? Tout à fait. Alors en fait, on parlera des chiffres romains dans une autre vidéo, mais effectivement, pour eux, l'ordre est important. Mais ce n'est pas le cas pour le système égyptien. Ah, enfin, on revient aux égyptiens. Oui, désolé pour le détour. Alors, le système égyptien est plus régulier que le romain parce qu'il n'y a que des puissances de 10. Un bâton pour le 1, une anse de panier pour le 10, un papyrus pour le 100, etc. Ok, mais ça ne devait pas être très lisible. Là, par exemple, j'aurais du mal à te dire d'un coup d'œil combien il y a de dizaines. Bah, c'est bien pour ça qu'il l'est regroupé, de façon à n'avoir que 4 symboles par ligne maximum. Là, dans ton exemple, on voit bien qu'il y a 8 dizaines. Ok, c'est lisible, mais ça ne devait pas être trop lourd d'écrire autant de symboles ? Oh si ! Bah, par exemple, pour écrire 999, il fallait 3 fois 9, c'est-à-dire 27 symboles. Et pourtant, c'est la notation que nous allons utiliser dans la prochaine vidéo. Parce que certes, cette notation est lourde, mais au moins, elle est facile à comprendre et à utiliser. Ok, mais les scribes n'ont pas trouvé un moyen pour que ce soit moins lourd ? Si, en écriture hiératique. Quoi ? Les Égyptiens écrivaient autrement qu'en hiéroglyphes ? Oui, les scribes utilisaient une version simplifiée des hiéroglyphes lorsqu'ils écrivaient à l'encre sur du papyrus. C'est par exemple le cas pour le papyrus de Moscou et le papyrus Rind. Du coup, c'était quoi leur solution ? Avoir un symbole pour chaque chiffre de 1 à 9, un symbole pour chaque dizaine, 10, 20, 30, etc. jusqu'à 90, un symbole pour chaque centaine et enfin, un symbole pour chaque millier. Ça a fait beaucoup de symboles. Ouais, bah du coup, c'est plus concis, c'est sûr. Par exemple, il suffit de trois symboles en hiératique pour écrire 999 au lieu de 27 hiéroglyphes. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que les Grecs vont finir par adopter ce système. Donc du coup, on va l'aborder plus tard, en même temps qu'on abordera Pythagore. Le système égyptien est plus régulier que le système romain, parce qu'il n'y a que des puissances de 10. Un bâton, justement, pour le 1, une anse de panier pour le 10, un papyrus pour le 100. Ah, zut !